Du coup, ça a créé beaucoup, beaucoup de polémiques, du scandale, évidemment beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes, ça j'ai l'habitude. Nathalie Andréani annonce être enceinte de Gabano. Nathalie et Gabano ont créé la surprise en annonçant qu'ils allaient devenir parents malgré leur grande différence d'âge. Mais figurez-vous que cette histoire ne s'est pas arrêtée là. Récemment invitée sur le plateau de Samzira, Nathalie Andréani a choqué tout le monde en dévoilant son petit ventre arrondi. Elle a d'ailleurs proposé à Samzira de toucher son ventre avant que ce dernier ne s'aperçoive finalement qu'il s'agissait d'une blague de sa part. Malheureusement pour la compagne de Gabano, de très nombreux internautes lui sont tombés dessus après cette séquence. Elle a donc décidé de prendre la parole pour réagir aux critiques. Beaucoup d'entre vous ont vu la vidéo, ou du moins un extrait, ils n'ont pas été la voir la vidéo en entière. Du coup, ça a créé beaucoup, beaucoup de polémiques, du scandale, évidemment beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes, ça j'ai l'habitude. Pour tous ceux qui n'ont pas vu cette fameuse vidéo, je vous invite à aller la voir sur la chaîne YouTube de Samzira. Regardez-la entière et après vous pouvez parler, vous pouvez critiquer. Moi j'en vois certains qui crient au scandale parce qu'ils disent « tu ne penses pas aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ». Mais je ne vois pas le rapport en fait. Je ne vois vraiment pas le rapport. Ce n'est pas parce que je fais un prank où je dis que je suis enceinte et que j'avoue à Sam que je l'ai pranké, que ça pose un problème au niveau des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Vous faites des amalgames des fois, vous cherchez la moindre chose, le moindre petit truc pour critiquer en fait, pour vous chercher la moindre petite bête. Voilà. Moi je ne vois pas le rapport. Je veux dire que j'ai des amis qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Elles n'ont pas du tout été choquées par ma vidéo. Bien au contraire, elles l'ont trouvée super jolie. Parce qu'en plus ce qui est intéressant, c'est de l'écouter en entier et de voir tout ce qui se passe derrière. Mais bon, certains ont vraiment une étroitesse d'esprit que j'ai du mal à comprendre. Et je m'aperçois qu'il y en a de plus en plus.